... Il disait souvent, être tolérant c'est bien, partager c'est mieux, mais se rencontrer pour mieux se connaître, sans se juger, c'est là que le véritable chemin de notre humanité. ... C'était il y a 7 ans déjà, mais ici, à Saint-Etienne-du-Rouvray, personne n'a oublié ni le visage, ni le message de Jacques Hamel, ce prêtre assassiné à coup de couteau par deux islamistes en juillet 2016. Homme de foi et de cœur, comme elle aime à le décrire, sa sœur Roselyne lui rend chaque année un hommage à la hauteur de l'immense source de lumière qu'il était. Ils avaient bien sûr une émotion considérable et la gorge toujours serrée. La douleur est toujours là. Elle a été si violente qu'elle a été intérieurement difficile à refermer. Et à chaque commémoration, elle tente de s'ouvrir à nouveau. En fait, après cette cérémonie de mémoire, nous nous sentons apaisés et confiants. C'est important, comme tous les ans, de commémorer cet attentat qui a eu lieu à Saint-Etienne-du-Rouvray, où un père d'origine catholique a été assassiné par les terroristes. Donc c'est important qu'on puisse faire notre devoir de mémoire, comme chaque année. Il y a plusieurs choses que nous menons. Déjà, il y a un sujet de sécurité et d'ordre public, et également de renseignements, pour éviter que ce type d'actes puisse intervenir. Et nous déjouons un nombre d'attentats considérables chaque année, depuis de nombreuses années maintenant. C'est chaque année, désormais, le rendez-vous nécessaire. Rendez-vous de mémoire, mais en même temps, rendez-vous d'engagement. Ensuite, il y a aussi un sujet sur le vivre ensemble, pour faire en sorte que nous puissions, dans notre société, faire nation et faire en sorte que la fraternité soit au cœur de nos valeurs. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que certains peuvent l'oublier, donc c'est important de pouvoir s'assurer que cette fraternité est présente et que toutes les religions sont représentées, notamment. Et en Seine-Maritime, nous avons vraiment une relation très forte entre les différentes religions monothéistes dans notre pays. Donc c'est important que les différentes religions puissent faire œuvre utile et agir ensemble. Il est nécessaire de commémorer cet instant douloureux, qui quelque part, au moment, nous a mis en colère tellement la douleur était intense. Et je pense que pour toutes les personnes qui étaient présentes, c'était semblable. Et malgré ces sept années, les retrouver à cette cérémonie de mémoire, ça me met en joie. Ça me met en joie parce qu'ils ont jugé nécessaire d'être en communion avec nous, les victimes de cet attentat, et de souffrir avec nous et d'espérer avec nous un meilleur monde où on peut vivre ensemble avec les différences. Avec BV, nous étions sur place ce mercredi 26 juillet afin que perdure, dans ces douloureux étés de plus en plus meurtriers que nous vivons, la mémoire de ces victimes françaises, abandonnées face à la sécurité, l'immigration de masse et le délitement de l'autorité. Rendre hommage à la mémoire de ceux qui croient encore en Dieu et surtout en la France. Un engagement tout à fait particulier de la sœur de Jacques Hamel, de Roselyne, qu'il convient d'accompagner car sa trajectoire est tout à fait remarquable. Au-delà de la mémoire, il y a cet engagement, ces temps troublés, cet engagement est décisif. Sous-titrage Société Radio-Canada